As you ever felt? Are you listening? Coucou les filles, écoutez je vous retrouve pour un haul un peu beauté d'Aliexpress donc j'ai fait d'autres achats beauté que je vous avais pas encore montré jusqu'à présent donc on va commencer tout de suite avec une poudre MAC qui est censé être MAC, donc moi en fait je l'ai acheté en pensant que ce serait un enlumineur mais d'ailleurs qui était présenté comme un enlumineur et en fait c'était pas du tout un enlumineur c'est juste une poudre de finition, donc je me suis fait rembourser parce que c'était pas du tout un enlumineur et le gars il avait vendu ça comme un enlumineur, donc elle se présente comme ceci je vais vous la montrer de telle sorte à ce que la lumière ne vienne pas non plus tout gâcher c'est la B04 en médium dark alors pour te dire ma grande que ça c'est du médium dark accroche toi quand même, tu vois le truc ? médium dark non donc j'étais pas du tout contente et je lui ai dit d'ailleurs que c'était pas médium dark et en plus que c'était pas possible de mettre ça en enlumineur donc du coup je me suis fait rembourser parce qu'honnêtement il faut arrêter deux secondes les conneries donc en poudre, voilà en poudre de finition si vous voulez c'est pas du médium dark, c'est du clair tout simplement oh, il y a un truc là il est temps d'aller se coucher parce que dis donc, voilà quoi ouais, non c'est pas du médium dark donc il m'a remboursé parce que c'était absolument pas normal que je paye pour un médium dark alors que c'est un clair qui s'est pointé à la porte donc voilà quoi ensuite alors c'est compliqué parce que j'ai eu pas mal de choses enfin, pas mal de choses non, j'ai pas eu pas mal de choses je veux dire, c'est des choses que tu as du mal à présenter je me suis pris des ongles comme ça, vous savez pour vous faire la présentation de tous mes vernis semi-permanent du haut là pour le 30 jours challenge donc j'ai de la chance parce qu'ils sont arrivés pile poil pour que je puisse vous faire les swatchs avant de vous présenter les vernis parce que les vernis semi-permanent, il faut sortir la... il faut préparer ton plastique à recevoir le semi-permanent parce que c'est du plastique, c'est pas du vrai ongle et donc il faut le poncer pour attirer la couche de brillant pour que ça adhère mieux donc il faut que je prépare les... comment dire les petits trucs là pour qu'ils soient prêts à recevoir le semi-permanent il faut que je sorte la lampe UV, il faut que je vous fasse les swatchs comme ça au moment de vous présenter les vernis ce sera quand même bien plus pratique sinon je vais être grave emmerdée quand même donc parce que c'est pas des vernis vernis c'est des vernis semi-permanent donc j'ai acheté ça pour me faciliter un petit peu la présentation des vernis tu vois le truc ? après il t'explique ça vous dit rien ça ? ensuite j'ai ce truc là alors c'est un faux quatuor Chanel je l'aime bien il est en rosé un peu comme ça mais je l'aime bien alors c'était le 32 prélude donc je sais pas s'il existe en vrai je m'en tape, je m'en cogne mais complet c'était juste en fait pourquoi j'achète ça chez Aliexpress c'est parce que vu que j'ai pas un seul vous avez vu hein j'ai pas de Mac ou que des contrefaçons Aliexpress j'ai pas de Chanel j'ai un peu de un peu de marque mais vraiment pas très pas beaucoup quoi que j'ai eu chez Sephora en promo mais sinon j'ai pas de marque donc par exemple quand je vais dormir chez quelqu'un bah j'ai un peu honte de sortir mais non mais c'est con ce que je vais dire attention hein mais ouais j'ai un peu honte d'être youtubeuse beauté et de me pointer avec une trousse où il y a que du maquillage babou où il y a que du maquillage tati où il y a que du maquillage tu sais que tu trouves dans les foires fouilles et tout genre les crayons noirs que j'achète là-bas parce qu'ils sont très bien ou des trucs que j'ai acheté chez Noz où il y a encore l'étiquette tu sais l'étiquette fluo où il y a où c'est marqué 1 euro, 1 euro 50, 90 centimes et tout j'ai un peu la haine parce que je me dis voilà même si je suis youtubeuse beauté j'achète des trucs pas chers mais j'ai pas envie d'arriver chez certaines personnes et tu vois de faire la pauvre tu vois pas forcément de me la péter mais pas non plus avoir des trucs de chez Noz à 90 centimes tu vois donc ouais là si on me demande je dis que c'est du AliExpress que c'est du Chanel contrefait moins cher mais si on me demande pas ça fait la blague quoi tu te dis bon ou quand je vais en voyage ou machin bah les gens sont pas censés savoir que j'ai pas un rond et que tout ce que j'achète c'est du moins de moins de moins de quoi parce que je vais toujours au moins cher au moins au moins mais à un moment c'est tout c'est pas que j'ai honte mais un peu quoi donc du coup j'achète ça comme ça c'est un beau quatuor parce que les couleurs sont bien mais c'est pour aussi pas passer pour la pauvre de service et qu'on me plaigne et que machin donc voilà mais pas pour passer pour la bourge non plus donc voilà ça c'était pour la petite histoire parce qu'à chaque fois je vous raconte des trucs où on a rien à péter mais c'est pas grave ensuite j'ai acheté l'oeuf tu sais pour nettoyer les pinceaux alors le brush egg alors le truc c'est que ça te broye les doigts donc deux c'est bien ça fonctionne bien je l'ai déjà utilisé une fois franchement ça nettoie bien après sans plus quoi je vais pas mettre 15 balles là dedans mais il était pas cher donc je l'ai pris pour le prix ça allait je l'avais demandé en noir il est venu violet et je les déteste en violet enfin je veux dire je déteste genre je peux pas le mettre là je peux pas l'entreposer parce que ça va pas du tout avec mon décor donc je me suis fait rembourser clairement voilà la meuf franchement je lui ai dit non mais attendez je vous demande une couleur c'est pas pour que vous m'en donnie une autre quoi donc ouais je me suis fait rembourser je crois je crois il me semble que oui ensuite de la marque bio aqua c'est du c'est un masque au charbon noir pour retirer les points noirs donc je pense que je vous ferai un une vidéo test crash test sur ce produit là pour retirer les points noirs donc je verrai bien il n'y a pas de composants en français mais bon c'est pas grave et franchement alors ça c'est un pétage de câbles parce que vous savez le brush contest de l'oréal et bien en fait sur la chaîne de l'oréal il y a des tutos de professionnels et bien le professionnel pour mettre son blush il utilise ça quoi et je l'ai vu sur aliexpress il dit bon bah je me l'achète il était pas cher et en fait son blush il le met comme ça le mec tu vois le super connu maquilleur de chez l'oréal donc ouais je l'ai vu j'ai voulu tester pareil je l'ai pas encore testé il était emballé encore mais du coup ouais je vais tester il était pas tout à fait similaire il était un peu plus gros le pinceau au blush mais je voulais vraiment tester parce que je me dis c'est quoi ces pinceaux qui nous inventent genre moi je les achète j'ai à l'express et j'ai cette tête là après quoi donc c'est quoi encore cette connerie et donc bah j'étais avide oui avide je crois qu'on dit Ludivine tu me diras avide de savoir comment ça marchait bref c'est tout ensuite et là je vais faire une vidéo bientôt où je vous montre comment utiliser un tir comédon donc une routine pour les points noirs hommes et je vais prendre qui ? bah lui là qui fait dodo là Sébastien et bah tu sais quoi il va souffrir de tout ce qu'il me fait tous les jours je vais m'en doer un coeur joie parce qu'il veut alors il a acheté des patchs écoute écoute bien il a acheté des patchs pour retirer les points noirs alors du coup je lui ai dit non mais de toute façon les patchs ça marche pas mais par contre le tir comédon ça marche du coup j'en ai acheté un pour pour lui retirer les comédons tu vois donc moi je vais utiliser le masque au charbon et lui ça là truc qui fait bien mal mais ça ça tue ça déglingue moi la céticienne la dernière fois elle me l'a fait elle m'a déglinguée franchement j'avais trop mal donc j'imagine même pas lui je suis sadique un petit peu bon après avant dernier produit même s'il m'en reste pas mal dans la boîte où je vous ai tout alors je vous ai tout mis dans une boîte et tout pour bien savoir de quoi retourner la vidéo machin et tout et franchement c'était vachement bien préparé le seul truc c'est que vu que je vais vous montrer après ce dont ça parle les petits achats là ben tout est dans le désordre donc là j'ai pris de la marque mais je savais je connais le packaging il était pas cher donc c'est étude house c'est un faux étude house enfin là pour le coup je pense pas que ce soit vraiment un faux mais du coup que j'ai eu pas cher c'est le lock and summer look non lock and summer c'est un blush en forme de cushion voilà donc ça c'est un rose bébé et t'as la cushion quoi tu vois genre la vidéo cushion que je vous ai fait de chez Kiko donc là en rose et là je l'ai pris en en orange corail je me trompe pas voilà qui donne ça la couleur tu vois mais le truc c'est que ça ça coûte une blinde quand même sur au rose shop machin et tout tu vois par rapport au frais de port et tout et tout alors que là c'était frais de port compris il a dû me coûter 4 euros maximum donc je vous mettrai le lien ici parce que vraiment c'était le moins cher que j'ai trouvé sur AliExpress à ce moment là donc j'espère que le lien est encore actif donc maintenant passons à ce que j'ai laissé dans la boîte vous voyez ce que c'est c'est des foils donc les foils je vais pas vous les sortir parce que franchement ça sert à rien les foils en gros c'est des bandes voilà c'est des bandes métallisées qui servent à faire du nail art je vous ferai une vidéo spéciale qui sera dédiée à vous montrer comment poser correctement un foil tout simplement alors ce qu'il faut savoir c'est que le foil craquelle sous l'application du vernis donc en nail art vernis enfin je veux dire en nail art que tu en prise enfin que tu catalyses pas enfin comment vous expliquer pour que vous compreniez en nail art juste vernis juste manucure comme ça vite fait ça peut rendre moyen mais par contre il y a des effets beaucoup plus jolis quand on pose ce foil là entre deux couches de gel ou par rapport à de la résine transparente etc et c'est vrai que du coup tu emprisonnes le foil et que ça ça fait brillant ça fait beaucoup plus beau alors que le vernis ça fait craquer le foil et donc c'est pas top top génial par contre je n'ai jamais essayé parce que j'en avais pas racheté c'est du foil avec du vernis semi permanent donc c'est le test qu'on fera ensemble dans une prochaine vidéo donc voilà bah écoutez ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me commenter pour me dire et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao